Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts même des civils qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi L'e-sport connaît une forte progression ces dernières années une tendance dont la croissance ne semble pas vouloir s'arrêter Selon un récent rapport de l'institut Newzoo ce secteur représenterait 463 millions de dollars en 2016 et devrait dépasser le milliard en 2019 Et même si des progrès restent à faire sur la reconnaissance de cette pratique en tant que véritable sport cela semble en bonne voie en France notamment avec le projet de loi pour une république numérique soutenue par la secrétaire d'état Axel Le Maire Plus globalement, cette évolution de l'e-sport ne laisse pas les gros éditeurs indifférents à l'image du groupe Activision Blizzard qui avait récemment racheté la Major League Gaming dans le but de créer sa propre chaîne de télé dédiée à l'e-sport 112 événements majeurs dans le monde ont eu lieu durant l'année 2015 et la tendance à la hausse ne devrait pas ralentir cette année On attend donc parmi les nouveaux arrivants Overwatch, Rainbow Six Siege, Battleborn, Lawbreakers et Plan vs Zombie 2 par exemple Si l'audience de ces compétitions semble grandir elle aussi d'année en année Y aura-t-il assez d'e-sportifs pour tous les jeux ? Après avoir payé les youtubeurs pour parler d'eux, les studios vont-ils devoir payer des gens pour y jouer ? Tendance à suivre Moi j'ai joué puis j'ai perdu Moi j'ai joué puis j'ai perdu Le théorème de Bolloré stipule que dans tout champ de vision d'un être humain il y a toujours quelque chose qui appartient à Vivendi Un Bolloré qui aimerait se racheter Ubisoft Moins pour la passion de posséder une efficace entreprise canadienne de jeux vidéo Plus pour briller lors de ses repas mondains où il y a moins de gens autour de la table que sous la table Vivendi vient de déclarer au grand jour son désir de racheter Gameloft à 100% L'entreprise petite sœur d'Ubisoft Une première étape avant Ubisoft visiblement Ce qui a laissé aux propriétaires actuels d'Ubisoft le temps de préparer une défense en promettant au marché un bond de 60% des ventes d'Ubisoft dans les 3 ans De quoi faire monter le prix de l'action artificiellement pour rendre plus difficile le rachat massif de celle-ci par Vivendi 60% une promesse ambitieuse à tenir qui nécessitera que les jeux sortent vite et qu'ils soient suffisamment mainstream pour faire des audiences à la D8 Pendant que Vivendi publiait sur son site un powerpoint pour nous révéler ce qui lui manquait pour avoir la planète entière Pendant qu'un joueur du PSG prouvait par une vidéo qu'il était possible de parler avec seulement 30 mots Pendant que les Writer's Guild Awards récompensaient la narration de Tomb Raider alors que Forza VI lui faisait jeu égal Pendant que Street Fighter V faisait sa sortie commerciale alors qu'on pensait qu'il était déjà disponible depuis 4 mois tellement on nous avait bourré le mou Pendant ce temps-là moi je comptais les jours Abasourdi Abasourdi Vraiment Pas comme on dit abasourdi afin de lancer un adjectif qualificatif attribut de plus pour le style Sans voix que j'étais face à la fermeture de Game Trailers Il fallut que j'attende plus de 10 jours espérant un sursaut On n'abandonne pas un site de cette audience-là sans chercher à passer le relais à quelqu'un On ne s'assoit pas sur un Twitter de 560 000 followers Ni sur un Youtube de 530 000 abonnés Ni sur un Facebook à 360 000 likers Mais en fait si Comprendre cela c'est comprendre le net aujourd'hui Car l'important n'est pas le nombre de personnes qui vous suivent L'important est votre modèle économique Si vous vendez des paniers de légumes bio avec 40 personnes seulement Vous pourrez faire tourner convenablement votre business Mais si vous vendez le temps de cerveau disponible des gens Des centaines de milliers de personnes ce n'est déjà plus assez Internet vous a laissé croire un temps Que les badauds qui passaient sans dépenser devant votre contenu avaient de la valeur Fun fact Il rapporte moins que de tendre la main sur un boulevard parisien En tout cas lorsque le contenu que vous proposez n'est pas une publicité en soi Si par contre votre contenu est sponsorisé par une marque Parce que vous en dites du bien C'est une autre histoire Et si ça vous ne le savez pas encore Cette semaine les salariés de Halo Ciné ont eu la langue bien pendue sur les internets Game Trailers Ce site qui a vu passer Pack Attack L'émission qui participa au rayonnement intellectuel de Michael Pasteur Jusqu'à ce que celui-ci se brûle les ailes Parce que évidemment lorsque vous parlez de jeux vidéo mais que vous ne jouez pas Ou seulement à NFL votre temps est compté Un site qui a révélé Ashley avec sa délicieuse chronique et Ash Watcha Playing De quoi en faire une petite star qui se fera plus tard approcher pour faire le doublage anglophone de Life is Strange Game Trailers Un site qui avait pour présentateur vedette l'homme qui déclencha le Doritos Gate il y a 4 ans Se fait donc balayer dans l'indifférence De quoi nous forcer à ce parallèle que les sites internet professionnels gratuits Qui refusent le brain content Ont cela de comparable avec les producteurs de lait français Que seuls les plus solides resteront Solides Parce que capables de s'endetter pour gagner du temps Le temps de trouver un modèle économique efficace et éthique Qui survivra au temps Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada